merci mesdames messieurs vous vous rendez compte on est au niveau 9 du train de la hype à 27% c'est fantastique on est à 313 subs et vraiment vraiment alors voilà ça sera la sensibilité le côté émotif de ce discours sera coupé par des étoques mais sachez que ça fait vraiment chaud de me sentir soutenu de sentir que vous êtes heureux de me voir travailler de papoter avec moi d'être le rendez vous du soir donc merci énormément ça me réconforte dans l'idée de contenu le stream et que et que contrairement à ce que certains certains philippins disent sur twitter vous êtes vous n'êtes pas là seulement pour mes nichons un mais énorme nichons qu'on voit ce soir bien sûr les seuls tétés que vous voyez ce sont ceux qu'il ya sur mon t-shirt ce soir parce qu'aujourd'hui on m'a encore sorti parce que oui shinati hier j'ai commencé l'ice of p et on était devant le premier boss donc aujourd'hui j'ai mis un post sur twitter avec une photo de moi du tournage de balder's gate 3 merci sullivan pour les bits j'ai mis une photo de moi du tournage de balder's gate 3 donc je suis en corset donc ma poitrine est fort jolie record historique pulvérisé vous avez atteint de nouveaux soutiens d'abonnement voilà c'est vrai qu'ils prennent deux tiers de l'écran ben oui mon énorme poitrine c'est vrai que en plus moi j'ai vraiment le bonnet d'angela white c'est vrai bref j'ai mis une photo sur twitter du tournage de du hard corner balder's gate 3 et oui j'ai un corset donc forcément ma poitrine très apparente puisque je ne suis pas non plus une pleine chapane et j'ai mis en même temps dans la description je vous ai remercié à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne youtube parce que on est maintenant plus de 2000 ça fait sept mois que je poste sur youtube on est à plus de 220 vod donc je suis rend très très contente et et il ya il ya un margoulin qui a marqué en même temps facile qu'on a des nichons mais c'est pas mes nichons qui jouent au jeu ce ne sont pas mes tétons qui ont battu malenia qu'est ce que ne sont pas mais ce ne sont pas mes appareils féminins qui qui mes paniers garnis comme j'ai dit sur insta qui poste mes vod à ma place comme terrible mais donc voilà je suis très contente de voir que ben encore une fois twitter ce n'est pas la vraie vie et qu'une fois que je suis en stream vous me soutenez vous n'êtes qu'amour et bienveillance pour la majorité bien évidemment et que vous soyez viewer de l'ombre que vous soyez un énorme donateur que vous soyez juste là à commenter dans le chat ou à faire mes montages ma modération merci du fond du coeur parce que sans vous je ne pourrais pas faire cette activité et je pense que si je n'avais pas le stream et si ça ne marchait pas si je ne vous avais pas je serais très très stressé quant à mes études quant à ce que je vais faire plus tard rapport à la fac de droit vous savez j'en ai parlé plusieurs fois alors ça me serait toujours attention ça ne fait pas oublier mes responsabilités mais un grand merci grâce à vous je suis un peu plus soulagée et j'ai l'impression de de servir à quelque chose et d'être bonne quelque part d'être soutenu par par des gens qui ont de l'estime pour moi donc merci oui mais c'est normal mon côté tétons soit magique mettait on finit l'un ring voilà tout seul comme des grands quel horreur c'est des images horrible à peu à le droit c'est très stressant oui marty d'ailleurs du coup je suis en actuellement je suis encore à en master droit public spécialisation de sécurité de du territoire j'ai obtenu ma licence avec donc spé droit public mais comme je l'avais raconté pour le master la première fois j'ai raté à 0,5 points manquants 0,5 et quand j'ai recommencé j'ai raté à 0,2 0,5 et 0,2 ce qui m'a un petit peu déprimé je vous le cache pas défense du territoire ça consiste en quoi alors c'est tout ce qui est droit administratif droit de la police c'est vraiment comme son indique tout ce qui touche à la territorialité avec il ya autant de la sécurité intérieure que du droit de la commune donc c'est vraiment très 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 large mais de rien tu es sympathique et fun j'aime bien ta façon de jouer animer les streams merci oui la prochaine c'est la bonne j'espère j'espère pouvoir vous annoncer en mai que j'ai eu j'ai eu mon année c'est une super personnalité très amusante dans votre personnage une valeur ajoutée sur cette plateforme encore mieux si vous épanouissez en faisant ça merci mais je suis très très heureuse de m'être mis au stream vraiment c'est vraiment un rendez vous du soir que j'apprécie particulièrement et comme je vous dis qui me donne l'impression de réussir quelque chose d'être d'être importante et de me dire même je sais que certains d'entre vous ont eu de certains épisodes de dépression avec parfois la perte d'un proche des séparations des des événements très négatifs dans leur vie et quand on me dit que mais tu sais des streams m'ont apporté beaucoup de soutien ça me fait très plaisir et je vais arrêter parce que je vais pleurer sinon je suis un peu émotive donc voilà je suis très contente très contente que vous soyez là quasiment tous les soirs avec moi baronne ministre de l'intérieur chef de la marée chaussée tout à fait évidemment mais vous savez j'ai un petit peu travaillé à la police police municipale c'était bien rigolo et ils voulaient tous que je passe les concours j'ai dit oh mais tu serais tu serais tellement tu serais un bon chef tu sais ils étaient gentils quand je travaillais à la police municipale municipale pardon ils savaient pas servir de l'ordinateur mais ils étaient adorables je savais myrtatum qu'il s'était passé quelque chose de terrible très content d'être enfin sur un test stream mais prenez un siège je vous en prie délégué de classe j'ai été délégué de classe aussi neige pas la tête d'une parfaite déléguée je sais pas aussi tous les soirs mais j'ai toujours une pensée pour vous quand je regarde voir difficile de ben quand je travaille mais je sais que c'est compliqué de recant on a une vie normale avec un boulot tout à fait honnête je sais que ces streams sont très très tard il ya quelques années j'étais dans une salle basse et j'avais deux jours et je me suis refait la vélo et du stream parce que tous les jours ça m'aider un peu en petit jolo non j'ai pas la tête de la tête d'une déléguée comment ça j'espère que ça va bien sur l'eau depuis à l'air pé 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 moi je suis encore là parce que je suis perdu et que je trouve pas la sortie baronne je vais m'enfuir à oui mais gage pour revenir à ce que tu étais oui c'est une vieille photo c'était quand il était parti aux avn en 2009 je crois moi ça m'arrange plutôt bien justement avec mon boulot ah mais il ya certaines personnes que ça arrange heureusement sinon c'est vraiment trois sur le stream 1 je n'ai plus d'eau après avoir tout renversé sur mon bureau je n'ai plus d'eau je n'ai qu'à faire de l'acmr maintenant or c'est nul j'ai soif vous avez la tête de la joie fille que je n'aurais jamais approché à l'école c'est très gentil en plus à l'école j'avais pas si j'étais gentil j'étais gentil mais j'avais mes têtes mais moi j'étais moi j'étais la fille qui traînait toujours avec les avec les petits geeks qui était c'était une passion c'était les plus drôles donc c'est pas tomber sur le clavier non mais ça fait tomber sur la tour mais regardez regardez on est le 12 comme je vous ai dit on est le 12 du mois donc twitch va prendre à partir du 12 pour pour évaluer le paiement le paiement de ce mois ci regardez on était à 313 on a déjà descendu à 309 vous voyez comme ça peut passer très très vite mais là je pense que pour ce soir vous avez donné tout votre amour déjà donc la tête atteint j'étais un gros timide je suis toujours mais j'étais je traînais avec des timides aussi c'est la chance d'avoir de bons horaires avec mon travail je suis il ya 23 heures je sais je vous ai déjà posé la question mais comme comme parfois vous n'êtes pas là où combien des nouveaux arrivants entre temps je suis très curieuse de connaître vos professions on a l'impression que vous essayez vous même de vous convaincre que vous étiez gentil mais j'étais pas gentil avec tout le monde en fait moi au lycée alors j'étais la dernière fois on a regardé des photos de moi au lycée j'étais une une immo avec une énorme mèche j'avais un style très très halte à l'époque j'avais j'ai eu mon appareil dentaire je crois jusqu'en seconde je crois je l'ai eu jusqu'en seconde donc j'avais ma mèche en seconde en fait j'étais j'étais à la mode avant balle avant boveux j'étais à la mode avant belle delphine j'étais à la mode avant c'est tout donc je crois que j'ai enlevé mon appareil dentaire en seconde j'avais une énorme mèche je m'habillais halte j'avais plein de bracelets autour des poignets avec des t-shirts de groupe je me sentais beaucoup trop sombre pour ce monde j'écoutais du power wolf assis dans le couloir je traînais avec les bts et les sti qui étaient pour la plupart des normes geeks d'énormes geeks j'étais en classe de littérature j'étais nulle en maths j'avais pris spé anglais renforcé pour étudier la littérature anglaise qu'est ce que je peux vous dire encore sur ma personnalité j'ai été déléguée de classe en terminale et je me suis servi de mes pouvoirs pour enlever les félicitations à une fille que je n'aimais pas dans la classe j'étais connue pour refuser les demandes c'est à dire ah elle est gentille elisa ah oui mais je sortirai bien avec elisa tu veux sortir avec moi oui d'accord bon bah c'est vendredi donc bon week-end et dans le week-end j'envoyais sms par contre en fait je crois pas que ça va le faire je suis désolée mais on reste amis hein voilà donc ça c'était pas ça c'était c'était mon côté pas très très gentil on va dire mais je voulais leur faire plaisir sur le coup donc je disais oui puis après je me retrouvais à dire mais non mais tartan pion je l'aime pas du tout qu'est ce c'est que je veux rien faire avec moi merci king of fighters pour ton raid bonsoir les raiders bonsoir à tous et oui amilgar bonsoir amilcar bonsoir bonsoir elle a reculé tous les astarions pour finir avec casada mais c'est ça j'ai refusé j'ai décliné j'ai décliné les demandes de tellement de geek ou peu cher tellement de garçons avec qui je disais oui ok on peut sortir ensemble et vraiment on se tenait la main on se faisait un bisou en fait non t'es moche désolé je peux pas et vraiment et du coup tous ces petits coeurs de bts et de sti que j'ai brisé tous ces garçons à boutons et aux cheveux mal peignés qui avait des bracelets de force et des t-shirts de groupe que que j'ai conduit tout ça tout ça pour finir avec le seul et l'unique le roi des geeks monsieur je sais tout c'est comme quoi c'était ma destinée c'est juste qu'à l'époque je la refusais pour un temps plus tard sortir avec un des plus grands geeks de france sortir avec un collectionneur monsieur je sais tout qui a une paire de lunettes faisait vraiment ben c'est l'archétype du geek surtout maintenant qu'il a une queue de cheval c'est oui cela dit voilà ben est bien peigné il n'a pas de bracelet de force et il n'est il ne dégage pas une aura de jeunes jeunes puce x qui à l'époque et là c'était vraiment à l'époque les gens qui me faisaient la cour on sentait qu'il n'avait pas caresser le poignet je dis bien le poignet d'une demoiselle depuis 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 leur naissance la baronne en mode bourreau des coeurs au lycée oui mais j'étais la bourreau des coeurs des 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 non populaires on va dire on va faire comme si on était dans une grosse série américaine d'accord j'étais la briseuse de coeur des non populaires d'air un geek a fini par gagner et venger les précédents mais c'est alors avec ben on en rigole beaucoup oui oui voilà et ben ne transpire pas la louse heureusement je le respecterai pas sinon après je reconnais avoir été méchante avec des gens qui qui ne méritaient pas je me souviens d'un pauvre garçon que je citerai pas son nom mais il était très très gentil m'avait amené au cinéma en tant qu'ami il m'avait amené au cinéma et en regardant le film il n'avait pas dit un seul mot mais il était pétrifié des fois je regardais comme ça et regarder l'écran le film était long le film durait deux heures et demie il y a même une entrate au film et je sais que c'est mon oncle ben tiens mortide c'est mon oncle à l'époque qui était venu me chercher en voiture au cinéma lui il était bien avec sa moto et quand je lui ai fait la bise en lui disant bon bah ciao il m'a dit je t'aime et il a pris sa moto et il est parti et vraiment je suis dit quoi que qu'est ce que tu as dit pedro je montais dans la voiture avec mon oncle et ma tante et je lui ai dit mais qu'est ce qu'il t'a dit je sais pas je crois qu'il m'a dit qu'il m'a aimé mais je suis pas sûr bon d'accord tu veux manger mcdo oui ça c'est vraiment passé comme ça et j'envoie un sms en lui disant mais tu m'as dit un truc en partant non oui tu l'as entendu mais oui tu m'as dit je t'aime oui et du coup ce qui veut dire et il m'a dit par je crois qu'il me dit par message est-ce que tu veux sortir avec moi et je crois que j'ai répondu oui on s'est vu au lycée il était mais alors tellement content il était tellement content et moi moi pas du tout moi moi beaucoup moins pas j'étais contente parce qu'il était très très gentil mais je le trouvais pas à l'époque il me faisait pas rêver mais je me disais bon bah c'est pas grave il est gentil il faut donner sa chance aux jeunes aux gentils garçons ce qu'à l'époque je pensais déjà que c'était plus important d'avoir un gentil garçon qu'avoir je sais pas moi l'espèce de sportif de l'école ou vraiment en mode série américaine et il était à fond et il m'avait offert une énorme toile en tissu naruto j'avais besoin de faire développer une centaine de photos il les avait fait il les avait fait développer c'était que des photos que mes copines il était venu à la maison on avait regardé on a regardé une série mais moi je voulais rien faire donc dès qu'il y avait une petite approche j'étais là ouh je m'endors ouh ouh dodo et je me suis dit c'est pas normal c'est pas gentil pour lui d'éviter comme ça tout contact et je me souviens que le pauvre comme je le trouvais pas pas très jojo à l'époque je en fait je crois que c'était une copine qui m'a demandé une photo et je vais te dit en rigolant et tu peux mettre ce coussin sur ta tête et il avait dit pourquoi ah bah parce que comme ça ça fera semblant qu'on s'amuse et que ouh i love i love her she so crazy et vraiment j'avais pris la photo où il avait un coussin sur la tête pour l'envoyer pour l'envoyer à mes amis ah je suis avec mon chéri lol et je me suis dit qu'il y avait un problème et que c'était pas très gentil en plus ma mère elle l'adorait elle le trouvait d'une gentillesse parce que c'était c'était juste un gentil garçon il était pas bien beau mais c'était c'était un très très gentil garçon qu'avec c'est avec sa petite mobilette et je me souviens il était il était reparti et j'avais dit à ma mère je ne pense pas que que j'aime ce jeune homme et elle m'avait dit oh mais non il y avait non le pauvre il avait son bac de français moi j'étais en seconde et lui il allait avoir son bac de français il avait un an de plus que moi il allait avoir son bac de français dans la semaine et maman m'a dit non écoute soit gentil avec lui tu attends qu'il ait fini son bac tu ne le quitte pas tu ne le quitte pas alors que ce pauvre garçon alors que ce pauvre garçon va avoir des épreuves il va se stresser c'est important j'ai dit bon d'accord on attendra on attendra qu'il ait passé son bac et je sais pas il est revenu à la maison en plus le pauvre il avait fait fait il faisait de la route pour venir me voir et quand vraiment il est arrivé à la maison et je lui ai dit non écoute en fait ça va pas du tout je voulais te quitter depuis un moment mais ma mère voulait absolument que j'attende ton bac vraiment j'ai été méchante je lui ai dit comme ça ma mère voulait attendre que tu t'es passé ton bac de français mais moi je veux pas me forcer tu comprends donc est ce que tu peux inventer un bobard et dire à ma mère que tu dois aller garder ta petite soeur et partir du coup et là vraiment son coeur s'est brisé et en fait j'ai compris à ce moment là à quel point j'avais été méchante et à quel point il fallait pas faire ça mais c'était déjà trop tard moi j'avais j'avais 16 ans j'étais en seconde je me rendais pas compte que que le coeur d'un garçon pouvait être aussi fragile aussi aussi précieux j'ai été trop dure j'ai été méchante j'ai eu beau m'excuser par la suite il voulait plus entendre parler de moi mais lui lui il a eu il a eu de l'amour propre parce qu'après ça il n'a plus jamais voulu entendre parler de moi il n'y a pas eu plus tard de message à elisa tu me manques non il s'est dit que j'étais la plus immonde la plus odieuse des connasses les rester sur cette idée et je pense qu'il doit mourir avec cette idée en plus il m'avait mis en fond d'écran sur son téléphone il était fier parce que j'avais fait avec une copine on a fait un shooting photo dans la forêt enfin vraiment ça n'a aucun sens j'avais un t-shirt de gazon rosy c'est un bracelet avec des pics de 10 centimètres et des mitaines à rayures rouges et on avait fait un shooting dans la forêt et il avait ses photos en fond d'écran disant oh là là ma copine est trop trop belle et je sais qu'en plus à l'époque s'il faisait rire il me faisait rire il faisait des cookies il était gentil je sais qu'à l'époque je les quittais en partie parce que il n'avait pas de style alt il s'habillait en random donc j'étais très très dur à l'époque et j'étais méchante je ne prononcerai pas ton prénom mais si jamais un jour tu passes par là sache que je suis désolé et que j'espère que depuis le temps tu as une gentille petite femme à qui tu feras des cookies je suis désolé et après c'est moi qui est exécrable ah il a changé de bord depuis non mais voilà donc je pouvais être méchante effectivement au je pouvais être méchante au lycée mais quand quand on est plus jeune on s'en rend pas sans peut-être pas forcément compte alors ça sent bon la fin des années 2000 c'était c'était toute une époque c'était toute une époque il a dit je mérite mieux mais j'espère que dans son coeur c'est ce qui s'est dit tous les hommes du chat ont de la compassion pour ce mec mais j'ai maintenant j'ai beaucoup de compassion pour cet homme je les avoue à ma mère que bien plus tard parce qu'en fait en plus ma mère vraiment quand il est monté il a été d'une gentillesse et d'une politesse il a dit madame je dois partir ma mère veut que j'aille surveiller ma petite soeur ma maman a déjà bon mais tant tu as fait de la route ta maman pourrait comprendre puis il va faire nuit tu peux pas conduire tu dois être fatigué non madame c'est important et il est parti sur sa petite mobilette et moi j'ai soufflé à enfin raconter à ma mère qu'après qu'en fait je l'avais lâchement largué ce soir elle était pas contente je viens de retrouver mes mitaines cloutées d'adolescentes je n'en porte plus ça rappelle les années lycée snif heureusement je me suis rattrapé oh mon dieu oui j'ai été un monstre par moment comme tout le monde ma première vraie copine au bout de même pas deux semaines elle avait des photos de moi absolument partout sur les murs de sa chambre sur sa crépie c'est un peu chelou non au bout de deux semaines comment elle a fait au bout de deux semaines de relation pour couvrir un mur entier de photos tata 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 bonsoir entier rue du bonsoir la princesse disney inversée qui s'endort à l'approche du prince quand sur personne tournait autour de ma femme quand on s'est rencontré elle m'a choisi pour mon humour maintenant elle regrette mon dieu je la comprends c'est le haut comme je la comprends benza est un homme dont j'ai énormément d'amour et de respect le fait qu'il m'ait demandé de déguer le fait est qu'il m'ait demandé de dédicacer le cadeau que je lui ai offert mais non touché j'ai d'ailleurs engadré sa dédicace oh mais c'est magnifique c'est très mignon mais ça ça me fait toujours plaisir de voir le visage de ses fans être surpris dans un premier temps puis après s'illuminer lorsqu'il demande une dédicace pour avoir une preuve un prénom quelque chose ce que non c'est quand vous faites des cadeaux c'est important c'est précieux et évidemment qu'on a envie de garder une trace le pauvre il pense à ça tout le long du film on dirait mon premier rencard cinéma avec une fille pas dit un mot puis elle m'a ghosté attendez qu'est ce que vous racontez alors elle avait pris toutes mes photos facebook à tout elle avait pris toutes tes photos facebook oh mon dieu alors ta défense baronne on n'entre pas en relation à quelqu'un parce qu'il est gentil mais parce qu'on l'aime et qu'on peut les mettre en partie ce qu'il est sensible c'est un jeu oui moi le problème c'est que je disais oui aux garçons qui étaient gentils parce que ils étaient vraiment gentil et je me disais ils méritent peut-être leur chance et j'aurai des sentiments plus tard peut-être qu'il est vilain mais il me fait rire mais en fait surtout à cet âge là les garçons sont tactiles enfin normalement sont tactile tout le temps tout le temps quand tu es en relation bien évidemment mais à cet âge là tu sens dans leur Regarde il y a quelque chose qui les démangeais, toi tu es là. Non 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 non... Arrière ! Onse dire que l'humour de Benzai ne te saoule pas parfois. Ah mais des fois je roule, bien sûr, des fois je roule des yeux à l'infini. Illuminer était le terme approprié, je portais un pull sur merchandising. Oh trop bien ! J'adore. Quand je bossais en boîte de nuit, j'en avais un nombre incalculable qui tournait comme des mouches pour pouvoir se pavaner avec le DJ. j'étais horrible pour dégager certains de mon jeu je sais pas c'est pas pareil après en boîte de nuit moi je veux bien qu'il nous raconte là on est pas une question de mérite en effet oui mais je partais du principe adolescente qu'il méritait il méritait sûrement leur chance parce que va autant dans les fictions j'ai toujours toujours aimé le côté bad boy dans les fictions dans les films mais dans la vraie vie non moi j'ai toujours aimé les gentils mais des fois ils étaient juste trop gentils perso je me suis fait larguer le jour de mon dernier oh non fardole c'était une longue relation oh non c'est affreux bonsoir joy dalton oh jo dalton pardon jo dalton bonsoir quand vas-tu bonne année et des filles tactiles aussi c'est assez gênant surtout qu'elle te considère comme un grand frère lâchez moi s'il vous plaît tu sais à toi je pourrais tout dire miranda lâchez ma cuisse vous savez ce qui vous ne savez pas qu'est ce qui pourrait se produire lâchez moi mais en plus moi j'étais le genre de fille très tactile c'était le genre de fille à faire des câlins à mes amis à toi tu es vraiment mon meilleur ami mon pote à la compote et aux soirées vous savez ces soirées adolescent où il ya il n'y a pas d'élit pour tout le monde ah mais c'est pas grave guillaume tu peux dormir avec nous de toute façon t'es tellement comme nous guillaume a dû se sentir diminuer plusieurs fois ah mais bien guillaume toi on te fait confiance t'es pas une menace merci guillaume a dû pleurer plusieurs fois mon dieu de toute façon les romances les romances d'ado c'est n'importe quoi un poisson savoyard dans soir souvent j'ai craqué sur des petites trop cool que finalement elle était lesbienne une malédiction je me souviens quand j'étais au lycée il y avait une fille qui avait des cheveux rouges qui était plus vieille que moi de d'un an ou deux et je la regardais tout le temps dans les couloirs parce que à l'époque je ne suis pas bi du tout je ne suis pas habillé pour un sou mais à l'époque mais quand tu es ado tu te cherches un peu donc je ne savais pas en tout cas je savais juste je savais juste que je la trouvais jolie donc je la regardais elle me regardait et vraiment j'étais là avec mes copines je crois que vous savez la fille où elle la terminale je crois qu'elle m'a regardé c'était mais alors mot à mourir de rire avec le recul là mais vraiment je savais vers où elle avait cours du coup quand on passait on se ziotait et un jour on s'est écrit un jour on s'est écrit sur facebook puis on a discuté et de fil en aiguille elle m'a dit ah mais tu as l'air hyper sympa j'ai vu que tu avais un style un peu un peu halte comme moi mais peut-être que tu connais mon copain et là je me suis dit ah donc je me suis dit que cette alors à l'époque quand j'étais au lycée moi mes cheveux n'étaient pas colorés elle elle avait les cheveux colorés donc je suis désolé je vais te dire à l'époque elle était peut-être qu'elle était peut-être oubis du coup elle m'a dit qu'elle avait un copain je fais à votre façon je n'aime pas les filles en fait c'est pas un souci mais c'était très drôle mon dieu trois ans je suis non je suis désolé fardal sincèrement sincèrement tiens guillaume est dans le chat guillaume pleure profiter de moi des avantages alors qu'au début je pensais que je les intéressais un minimum au moins d'accord première fille qui m'a confié ses sentiments à tourner lesbienne à cause de la violence de ma réponse qu'est-ce que je l'a dit myrtatome au secours je souviens on avait je n'ai pas si c'est bon chez son nom en première on avait un garçon qui se faisait chambrer parce que il savait qu'il aimait les garçons il savait déjà qu'il aimait les garçons et il était adorable et je me suis souvent avec lui en classe c'était vraiment très très gentil il me faisait rire ce qu'il me disait ah mais moi l'an dernier j'ai essayé les filles pour voir si ça m'allait ou pas et ben elisa c'est pas pour de c'est pas pour de vexer un mais ce que vous avez entre les jambes bah c'est particulièrement dégueulasse un oui sur oui sûrement évidemment si tu n'aimes pas ça je peux comprendre et dit non parce qu'en plus moi je l'avais fait avec une très très belle femme j'avais fait que mon ma meilleure amie pour je puisse tester pour vérifier si j'étais 100% gay et vraiment quand je me suis mis dedans j'avais envie d'hurler c'était affreux mais il fait tellement rire donc vraiment les expériences amoureuses au lycée il ya à boire et à manger un et surtout des catastrophes j'ai l'impression c'est parce qu'on veut dire michetonneuse à l'époque j'ai vite découvert bon l'aise of p après c'est une heure 18 de blabla bon écoutez ça ça fera une ça fera une vo des blabla vous aimez bien ça habituellement donc on va on va faire comme ça je sais même plus qu'on racontait au début du stream dit je sais qu'il ya eu une pluie de sub d'ailleurs regardez les 300 on était à 313 on est à 308 vous voyez comme ça comme ça s'enfuit c'est cool que tu prennes le temps pour parler avec le chat arbre moi j'adore j'adore discuter avec vous quand mais en fait j'ai même souvent trop peur de trop parler avec vous des fois j'ai peur vous faire fuir je lui dis mais s'il y en a qui passent sur la chaîne pour la première fois qu'ils sont pas habitués à entendre mon blabla qui peut durer plus d'une heure il doit se dire mais mon dieu gourgandine elle annoncer un jeu pas une pas une séance blabla donc que fais tu miranda lance ton jeu on est là pour te voir tu es du boss pas raconter ta vie surtout qu'à la base moi je voulais vous montrer des achats que j'avais enfin ce que ben m'avait offert que vous savez j'aime bien vous montrer j'aime bien vous montrer de temps en temps les colis que je reçois ou ce genre de choses mais là j'ai dû vous épuiser je ne suis pas en état de fuir tu peux romper imagine tu peux tenter au baron j'y pense je me suis laissé tenter par pokémon violée suite à arceus nullitus c'est trop bien un vrai pokémon ça fait du bien tu vas passer du bon temps dessus tu t'amuses ben a retrouvé l'une de ses cartouches je crois que vous en avez parlé hier en ce livre je ne sais plus tout laquelle toujours sympa le blabla en vrai ça fait plaisir en fait baronne quelles sont les choses qui sont le plus éduit de chez ben si je peux me permettre cette question bah oui de toute façon là on est en mode blabla donc pas de souci qu'est ce qui m'a séduit chez ben alors son humour son humour dans un premier temps je trouve qu'il a des traits de visage d'une finesse il a un nez mais alors adorable j'adore son visage j'adore son visage et je sais que les gens se moquent tout le temps de son front parce que oui il a un fond un peu grand parce que code yoko parce que tout ça tout ça j'adore embrasser son front j'adore mordre son front c'est juste j'aime toute l'harmonie de son visage j'aime toute l'harmonie de son visage j'aime bien le fait qu'il soit devenu épais c'est un côté très très rassurant et puis en plus il est large et et voilà mais vraiment la première chose c'était son humour et vous n'avez pas nous vous n'allez sûrement pas le ressentir mais je trouve qu'il dégage un sex appeal mais alors je n'ai jamais eu une telle une telle adurance une telle attirance envers quelqu'un mais vraiment c'est physique c'est je pourrais me coller à sa peau en permanence c'est une alchimie en fait la première je sais que la première fois où on s'est vu je me suis dit ah j'aimerais bien lui faire des câlins quand même à ce monsieur bon c'est je sais que la première fois où on s'est vu on s'est rencontré un annon caritatif j'avais envie de le revoir mais mais oui dans la dans la dans la semaine je trouvais tellement intéressant il a tellement de culture que oui il a de l'humour mais l'humour c'est pas tout il a tellement de culture culture sur tout les jeux vidéo les films les productions la musique l'histoire sur tout est un homme de un homme de connaissances qui en plus c'est vous câlinez ça c'est prouf vous avez le jackpot puis en plus il est il est indépendant il a ses entreprises il gère tout lui il c'est c'est pas c'est pas un fils à maman c'est pas un fils à papa attention je dis pas je parle pas du je parle pas des gens qui sont tout seul si jamais les gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche c'est très très bien aussi c'est pas ça c'est il n'attend pas de qui que ce soit de l'aide tout son travail ça vient de lui et j'étais j'étais admiratif de ça parce qu'il a tellement je trouve qu'il sait faire tellement de choses que ce soit au niveau de l'humour que ce soit au niveau du montage au niveau de l'animation de la présentation je vois là il a il a beaucoup de défauts comme tout humain comme j'en ai aussi mais il a énormément de qualité et voilà c'est son humour sa culture et son sex appeal vraiment qui ment qui m'ont fait qui m'ont séduit la première fois mais certainement pas sa garde-robe parce que la première fois qu'on s'est rencontré il avait un petit pantacourt et et je me suis dit mais quel est ce dresseur pokémon et au bout de enfin dès que la conversation a commencé je me suis dit il est bien charmant ce monsieur donc voilà ce qui m'a séduite chez ben j'avoue je me lève dans deux heures donc je risque de dormir sur votre stream pas de soucis fardale perso c'est les interactions avec toi qui sont sympas c'est pour ça que j'ai fermé les yeux sur la chanson rive que tu as fait sur bg3 merci laï dark pour tout cet amour je vais dans cinq heures j'aurais même pas dû être là mon dieu zolo des bisous des bisous zolo va faire dodo à ces pokémon écarlate dont il a la cartouche c'est bien pokémon écarlate ou pas tout à fait méga je sa grosse paire de lunettes les traits de village très fin oui je suis d'accord c'est toujours plus de connexion entre strimeuse et plébéien c'est beau l'amour fini spirit bonsoir mordre son front c'est pas comme ça que font les succubes pour aspirer la force vitale de leur victime nécromage bonsoir moi je viens de passer pour la première fois et c'est justement les petits traits d'humour qui m'ont fait rester c'est aussi adorable que ce petit chaton prêt à bondir je ne sais pas comment on fait des gifs animés ce que les miens sont tout stoïque mais je trouve ça trop mignon je ne sais plus qu'il ya la dernière fois utiliser des petits gifs d'amongus en train de twerker j'étais fan merci nécromage en tout cas je préfère pas imaginer la sextile de ben où je vais me mettre à fantaser sur lui aussi si tu savais j'ai remarqué que l'humour vient souvent dans les raisons invoquées par les femmes amoureuses de leur partenaire je pense que si spirituellement tu n'es pas oh comment dire c'est pas du tout émoustillé le terme que je recherche si tu n'es pas je suis tout à l'heure tu n'es pas pas éveillé c'est pas émoustillé au secours le terme s'est enfui si tu n'es pas mais zut vous savez quand stimulé merci merci stimulé quand vous n'êtes pas stimulé par la culture l'humour l'intelligence de votre partenaire vous pouvez très vite vous retrouver avec une plante verte et ça c'est ça c'est mortel ça on ne peut on ne peut pas durer 40 ans comme ça on ne peut pas il s'en intègre en tout cas depuis ma perception de lui il a beaucoup de culture ah oui il est un fessier rebondi absolument incroyable c'est un homme que je respecte énormément pour sa culture sa grande intelligence ce qui est la raison pour laquelle il fait partie de mes streamers préférés c'est sûr que pour une femme sapiosexuelle benza ait une adhérence folle oui son abonnement game pass c'était tout le temps quand il m'a dit qu'il avait game pass j'ai dit oui je t'épouse quel est ce dresseur pokémon je vous jure la première fois que je l'ai vu le jeu aurait pu être très excellent avec un monde de dev en plus il est moche et buggé oui pour pokémon et cardia j'ai vu tout alors mortide me dit qu'il est fantastique et shinati me dit qu'il est merdique au secours je fais des emojis pour le tchat depuis des années paie moi sur discorde c'est des idées scientifiques où il faut et ok il faudrait que j'y pense qu'est ce qu'on pourrait animer tir à diga je sais pas personnellement j'accorde une grande importance à la compatibilité mentale avec mes partenaires sans ça on ne peut pas se synchroniser du tout tout à fait et je sais qu'on on peut dire oui mais en fait l'amour c'est une potion magique hein il faut être stimulé sur niveau mental et être compatible mais encore une fois le niveau donc il faut ça et il faut que sur le niveau intime vous soyez sur la même longueur d'onde moi je sais que ça a toujours été un problème avec eux alors j'ai pas eu beaucoup partenaires mais avec mes chéris d'avant mes chéris et d'avant pour être sympathique mais les horribles ex que j'ai eu avant pour dire les vraies fermes s'il y avait au début quand on pense quand on se découvre une une idée vague de robin on est compatible en fait pas du tout pas du tout et et ça c'est très très important être compatible au niveau au niveau niveau mental et au niveau physique parce que être avec quelqu'un dont vous n'avez pas envie ou qui ne vous émoustille pas plus que ça ou vous pense à quelqu'un d'autre ou que sais-je c'est la mort à petit feu c'est la mort à petit feu de la relation ce que on peut être stimulé par quelqu'un mentalement et pas physiquement dans ce cas là ça s'appelle un ami oh c'est pas bon et tu nous as oublié on est avant on est parti en blabla on est parti en blabla c'est terrible la compatibilité mentale et l'attraction physique c'est tellement important nero bonsoir dans ça bonsoir mais pas répondu en tout cas bande de mauvais dans le tchat j'ai demandé quels étaient vos professions vous êtes tous au chômage non je sais que c'est faux en plus tu penses à d'autres souvent étant en couple c'est l'enfer c'est mort de chez moi oui c'est c'est un souci oh tu es inspecteur de police finie spirit je ne peux pas dire ce que j'ai caché dans cette malle à côté de moi traducteur agriculteur aux sarines tout ça chef de projet pourquoi ben pour savoir j'aime bien savoir ce que je me demande toujours mais qui sont-ils que font-ils bonsoir à bodial greffier pour ma part mais dis donc il y en a qui les plusieurs a fait du droit ici enfin quoi que greffier faut-il j'ai un doute dis moi quelle est la formation pour devenir greffier je suis disquaire ken shiro bonsoir à toi conseiller clientèle vous avez tous de vrais métiers mon dieu infirmier de nuit je suis chevalier de la baronne jacob scurt tu as la meilleure profession pour le moment future date à analyser nous est tous de véritables métiers le dragonneau bonsoir travail à la douane mais incroyable agent de sécurité en suisse mais j'ai un chat de qualité nous avons toutes les professions à j'étais 12 ans la défense belge militaire tu aurais bien mes uniformes à quoi à quoi pouvait bien ressembler ton uniforme salut rina stock bonsoir bonsoir oui c'est dans le droit il faut un bac plus deux peu importe la matière pour faire le concours d'accord 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 étudiant en histoire médiévale peintre en bâtiment tatouard part au mais que font-ils tous ces gens qui forment ma cour privée mais qui qui sont-ils donnez moi vos noms mais vous êtes tous de véritables métiers c'est fou tu ne m'as pas lu oula attendez ouais méga edge monteur pas payé donc la recherche mon avis quand j'ai vu le mot pas payer j'ai essayé de fuir le message menez-y conseiller de vendre dans un magasin de bricolage on attend aussi c'est le métier qu'il fait on peut mettre des liens dans le tchat ou faut une permission alors les liens dans le tchat je ne crois pas qu'on puisse en mettre par contre tu peux l'envoyer à méga edge ou magine qui mettra le lien eux ils peuvent policiers maître chien perso mon père a été maître chien pendant des années c'était assez drôle de le voir mon père a une façon très spécifique il élève ses enfants donc nous comme il élève ses chiens et je sais lorsque mon père faisait du mordant il avait vous savez c'est ces gros bras qu'on met pour que le chien puisse mordre pour que le chien puisse mordre sans se faire blesser et il avait un bâton qui faisait du bruit et pour énerver le chien il tapait autour de lui en mettant le bras en avant et il faisait bien bien gamin bien gamin bien gamin bien gamin le claqueur voilà je détestais le voir faire ça enfant parce que à la maison quand il voulait m'énerver il faisait bien bien gamine bien gamine bien maintenant des fois je lui fais maintenant que je suis enfin une adulte je peux lui mettre des coups dans la nuque et le faire bien gamin technicien de surface je l'ai également été dans mes quand je quand je mes petits boulots d'été avant d'être à la police municipale je me suis fait connaître à la mairie à l'époque quand j'habitais quand j'habitais chez ma mère et que je travaillais l'été quand j'étais en en licence je faisais aussi l'été technicienne de surface puis après j'étais à la pm j'ai une promotion dit comme ça ça fait un peu bizarre char baronne non mais c'était pour l'exemple du chien en fait je sais qui je sais qu'il fait ça pour m'énerver mais ça marche parfaitement comme je l'ai accompagné plusieurs fois à ses cours de maître chien c'était c'était un enfer j'avoue qu'on vit tellement avec les chiens que ça détend c'est un parcours mais oui de mon père il était mes parents étaient éleveurs aussi mon père donc lui s'occupait tout ce qui était berger allemand berger suisse berger belge ma mère elle sait tout ce qui était petit chien le chihuahua les shih tzu les pincheurs les les bichons on peut mon père a fait du mollusse après mais on vendait pas mal pas mal de chiens qui partaient à des policiers pour du gardiennage de la sécurité nos malinois avait gros gros caractère je me souviens quand j'allais on avait une malinoise et c'était une très très bonne porteuse une très bonne gardienne elle faisait elle faisait huit chiots par porte par portée enfin vraiment c'était une machine et je me souviens je ne pouvais pas rentrer dans son box sans qu'elle alors quand vous voyez les box attention les chiens ils avaient des parts qui passaient pas leur vie en box mais le soir faut bien les mettre quelque part donc dans un box généralement sur le côté tu as un porte garde gamelle qui est vissé pour éviter que le chien envers sa gamelle donc à un moment tu dois de tourner pour prendre la gamelle d'eau il a changé quand tu rentrais dans le box la chienne était assise et tu regardes dans le plus grand des calmes dès que tu étais se tourner cette espèce d'immondes connasse de pincer le cul ça fait mal à malinois détesté cette chienne désolé d'avancé question mais j'ai vu sur ton insta que tu a l'air de connaît oui oui chérie par des postes à nuit vous connaissez oui oui bah anne sophie anne sophie est une très très bonne copine à moi et nous allons régulièrement ensemble au concert de rammstein notamment tout est fait anne sophie anne sophie je la connais enfin donc chérie je la connais parce que elle est passée un jour jouer avec son ancien groupe jade elle est j'ai un doute je sais pas si je pense bien je sais qu'il reste à la fin mais je sais jamais s'il se prononce s'il se dit elle était venue dans le var jouer à fréjus à l'époque et j'étais venu là et j'étais j'étais là avec avec un ami avec un groupe d'amis et je l'avais trouvé tellement belle sur scène la trou est tellement jolie et j'ai pas trop osé venir lui parler dans un premier temps et quand les montées sur scène quand elle a joué je trouvais qu'elle était super du coup à la fin du concert j'ai demandé une photo et du coup j'ai une photo avec le groupe et toutes les filles et c'était trop gentil on s'est ajouté sur les réseaux et là anne sophie je les ai vu en décembre ce que je suis montée sur paris pour le concert de rammstein le concert de tille linderman pardon on était invité en vie et puis et elle m'a avoué qu'en fait quand elle m'a rencontré elle m'avait vu et elle a dit ouais mais cette fille est trop belle j'oserais jamais lui parler en parlant de moi et du coup quand je vais demander une photo avec elle elle était trop contente et c'est comme ça en fait on est en est tombé amoureuse l'une de l'autre en se voyant parce qu'on était trop stylé du coup c'est pour ça que que je connais que je connais anne sophie tu vas à tourner de rammstein en juin oui j'ai été invitée je suis très contente de pouvoir me la péter et flexer sur fait est que ouais je suis invité depuis depuis l'an dernier je suis invité à toutes les dates de rammstein bon je les fais pas toutes évidemment mais j'ai fait celle à lyon en 2022 un peu même du coup depuis presque deux ans donc la première date c'était celle de lyon en 2022 après j'avais été réinvité cet été mais j'ai pas pu venir que finalement j'avais un ami j'avais l'anniversaire de squirtune magicienne dans le jura donc j'ai préféré aller à l'anniversaire de squirtune dans le château après donc là en décembre je suis allé j'étais invitée au au show de til linderman son show je vous ai raconté qui était pour les plus 18 où j'ai vu betty linderman se faire sucer sur un écran géant dit ah et là là j'irai sûrement à la date de lyon et marseille j'irai sûrement à lyon et marseille coucou lisa sur voir les tenues que je portais j'ai quelques liens avec police une image de l'ancienne tenue militaire et le nouveau uniforme police et si tu peux donner le lien à mega edge sinon envoie moi le lien en privé et je vais regarder ça la chance j'ai galéré à choper une place mais c'était bon alors je suis invitée en vip que ce soit rammstein ou til linderman tout simplement parce que la la manageuse du groupe a merci mega edge je vais regarder à quoi ressemble l'uniforme parce que la la manageuse du groupe était tombée sur mon insta et elle m'a elle m'avait trou elle m'a m'a trouvé jolie à l'époque elle m'a dit oh le groupe aime bien avoir des filles en after en bifor et en after qui font la fête qui sont aux barrières parce que ça fait bien ça fait bien et c'est un trip c'est un trip d'ego j'ai dit mais pas de souci mais on est sûr on va pas on va pas prélever mes organes et on prend pas pour une putain non plus oh mais non non ça les filles elles font leur vie un si elles veulent si elles veulent un ticket avec elle se débrouille avec avec les membres mais non non t'es tenue de rien du tout et effectivement personne ne m'a attendu avec une baignoire remplie de glaçons pour me prélever pour me prélever un rein et personne ne m'a ne m'a forcée à enfiler un bikini non plus donc tout va bien je suis en vie et je suis un vie et puis et parce que je suis jolie c'est ça me coucher baronne cela a été un plaisir de vous avoir un gros bisou mon pierrot un gros bisou d'info que tu as vu rachet 198 mais alors moi je peux inviter des gens au concert de rammstein mais je ne peux inviter que des femmes il faut de la donzelle il faut la donzelle fraîche mais du coup tu es tout le temps aux after des concerts ah bah dès que dès que j'y vais oui oui mais pour l'instant j'ai fait que deux shows du coup parce que j'ai pas pu y aller à suite 2023 mais là c'est en 2024 je ferai sûrement deux dates mais j'ai mis une vidéo sur sur twitter des de l'after parce que je sais qu'il ya une politique avec til nenderman et que les gens du coup s'imaginent juste un un immense bésodrome un immense bésodrome et pas du tout je vous ai filmé et avec les filles on est sur le canapé on est en train de glousser à un moment il ya eu du britney spears qui passait quand on a de la musique forcément va pas être dans une pièce en silence il y avait du britney spears ont mangé des tomates cerises en buvant du vin ça va il ya pire vraiment c'est un peu même principe que les personnes passées en première ligne j'adore les animateurs dans les missions tv c'est ça en vrai si vous mettez une jupe en vrai si vous mettez une jupe on y voit que du feu si si l'amir tata nous fera quelques photos pour le prouver un j'ai des doutes mes hommages joachim van clafouti alors par contre je n'arrive pas fini spirit donc j'ai cliqué sur le lien donc est ce que c'est avec uniforme opérationnel ce que là avec je peux faire partie de la police avec ou sans uniforme j'ai un uniforme bleu avec un élégant petit chapeau est ce que c'est celui ci un pur uniforme qui existe mais c'est bizarre ce que je assis je suis en savoir plus peut-être nous offre d'emploi je m'inscris dans la police sans savoir alors souvent on se voit pas comme les autres nous voient apparemment plein de monde me trouve canon alors que je me vois comme un poux c'est un port de tête rare et élégant baronne tenez le pour dire oh merci vous me trouvez élégante avec mon t-shirt boobs versus bats oh merci ça réchauffe mon coeur j'ai bien mis le gars mais en quel honneur tu es au vieil pie pourquoi moi je ne le suis pas je vous explique pourquoi c'est très mal un malinois énervé ah oui 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 pourtant les malinois sont sont moins têtu que les bergers allemands que les allemands où les bergers allemands ce que je vois en fait je vois une censure je vois le mot allemand tata 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 moi j'avais l'ancien qui était adapté pour l'afrique mais maintenant un nouveau pixelisé un nouveau pixelisé c'est un lien pour ce secte je me retrouvais je me retrouvais en engagé sans savoir merci beaucoup de qualité merci benzenzi d'être resté merci ah oui tu parlais bien des bergers allemands pas des allemands de même il ya point de jalousie dans ma question je rigole l'amilgar je plaisante c'est un pays dans lequel on va on a également des tenues tropicales vous savez des skins différentes c'est incroyable rien à stack qui a pris un abonnement de niveau 1 merci et qui fait et qui maintient la barre à 308 sub merci énormément je vais tomber de très très haut le mois prochain quand tous vos sub gifts vont disparaître on va tomber à 60 sub je vais pas mais vous êtes où où êtes vous qu'est ce que j'ai comme concert prévu mais hormis rammstein j'aimerais beaucoup retourner au health fest cette année j'aimerais beaucoup y retourner je ne sais pas qui était l'an dernier parce que j'y étais j'ai j'ai fait le health fest samedi et dimanche en 2022 j'ai fait le health fest le jeudi seulement en 2023 je suis même pas resté pour kiss j'ai honte je suis même pas resté pour kiss ben voulait rentrer ce qu'on dormait chez son frère et le lendemain on partait à mulhouse pour pour une convention on n'a pas pu rester on a juste vu johnny depp et pouf on s'est enfui c'est comme ça vidéo de pokémon je la laisse vidéo pokémon puis voilà où je la mets à la suite d'autres non on peut là je voulais te demander en dm on peut la sortir comme ça ça fera une vidéo ce week-end sympathique bonne nuit à demain king of fighters coucou ayazade live qui commence par ici qui c'est des gros misogynes c'est pas bien grave à bon mais c'est normal king of fighters n'a pas me dire merci c'est normal et comme les autres il n'y a pas de souci fait une grosse bise sur ton front et bon dodo à toi à demain moi je suis content j'ai des places pour chaque apont qu à bordeaux en novembre 1 sera bordeaux en novembre à moi je n'ai pas non je vais pas voir le groupe après je peux tiquer légèrement sur la thématique concert de rammstein dans la mesure où à noël du 22 je sortais avec une meuf avec qui j'avais proposé les rammstein ensemble ça lui avait plu mais entre temps elle m'attache et j'ai su indirectement qu'elle y est allée avec son pseudo axe toxique ce qui est hors je suis désolée à mille coeurs alors que ça te couillonne aurait très bien pu y aller toute seule si elle connaissait la manager sa manager c'est hyper en gentil c'est vraiment pas compliqué en fait c'est vraiment pas compliqué d'aller à rammstein en vip metallica surcoté ou pas mais je les ai vus du coup en 2022 ils ont bien joué ils ont très bien joué moi metallica c'est pas un groupe du coeur donc je vous avoue que j'étais quand même content de les voir mais c'était très bien mais je ne sais pas en fait je comme je n'ai jamais été transcendée par les albums je ne pourrais pas émettre de d'opinions bien évaluées power wolf j'ai manqué power wolf mais je les ai vus j'ai vu power wolf en 2000 ils sont passés quand en 2018 ou 2019 je crois qu'ils sont passants non si ils sont passés en 2019 à marseille j'ai vu power wolf en tout cas et j'ai été habillée en non pour power wolf parce qu'ils venaient de sortir leur musique demons are the girls best friends je fais mon meilleur accent j'étais en nonne j'ai eu la baguette du batteur j'ai eu les médiators j'ai tout eu j'étais au premier rang c'était trop bien alors c'est du tu peux m'apprendre en jeu à balance grecque s'il te plaît j'ai le perso femme du début qui est mort tué par la soigneuse donc la cave pièce secret mais deux autres personnes tué la soigneuse mais j'ai plus accès à la pièce secrète la pièce secrète la soigneuse atteinte en temps berganix tu parles la soigneuse la naine ben la naine tu peux la tuer c'est pas un souci tu peux tout tuer dans balle d'orzé tu peux pas être bloqué tu peux tuer tout le monde il n'y a pas de souci tu peux faire une run méchant et si sinon tu juste tu la tu recherches ta partie effet la soigneuse en 2011 et le big four c'est un moment gravé dans la mémoire à la vie je l'ai pas fait en 2011 je les ai pas vu je les ai pas vu metallica ce qu'ils font depuis les années 2000 c'est nid c'est nine pour moi bien joué baronne une belle initiative qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que ah oui pour le concert en un oui ballera un malgré la joie de te voir je dois te laisser au nom chevalier bonne nuit jacobscur bonne nuit jacobscur une très bonne nuit à l'autre place tu qu'est ce que c'est tendu à sa nantes qu'est-ce que c'est un groupe de métal merci je me doute en dieu ils ont de grosses têtes de méchant il y a un chauve d'accord d'accord mais tu as ce groupe je connais pas c'est un coup de assidés ce métal français d'accord ok mais tu es donc les nains et lisa 2024 bonjour c'est cool mais qui j'ai vu moi en fait en 2022 j'ai vu j'ai vu sa bâton en 2022 et ça ça c'était trop cool j'adore sa bâton j'ai vu night wish j'ai vu épica c'est à épica et night wish était vraiment beau ah oui sa bâton c'était vraiment cool par contre ils font ils font très haut homo et homo érotique 1 le chanteur avait littéralement des pédales sur lui mais littéralement il avait un gilet avec des pédales du coup avec ben on a bien rigolé parce que dans avec ben on regardait le concert et je chantonnais un peu et il me dit mais c'est sûr que le gars de sa bâton il écrit les musiques quand il est dans son bain et qui joue avec ses petits navires de guerre et et moi je moi quand je suis à la salle de sport j'écoute où sa bâton ou rammstein et sa bâton je peux pas m'empêcher d'imaginer des hommes musculeux en train de pleurer en tenant leurs copains soldats dans la boue qui vient de se prendre une balle et ils sont ils sont là ils sont transpirants ils sont musculeux ils ont de la boue sur eux et en même temps ils sont virils ils sont homo et mon cerveau il explose à la salle de sport j'étais plus concentré sur mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans la musique que mon entraînement j'ai dit bon il ya un problème mais non sa bâton j'étais très 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 contente de les voir le perso de fin était à l'année depuis l'année à ouvrir la porte secrète pour tuer mes deux autres persos qui ont réussi à la tuer mais j'ai plus accès à la pièce secrète pour sauver même parce qu'il faut recharger c'est tout mais qu'est-ce que par contre j'écris on prend un peu ton temps pour écrire un qu'est-ce que recharge ta partie je peux pas je peux pas td plus en 2010 j'ai eu orange goblin électrique wizzien en fait oui si j'ai vu un groupe j'ai vu un groupe que que j'écoutais beaucoup quand j'étais au lycée si ça va peut-être vous parler vous allez rouler des yeux en faisant oh mais non mais c'est quoi ce groupe là j'ai vu en concert break me the horizon je vous assure en fait j'avais dit à tout le monde oh mais je veux trop voir bring me the horizon sur scène ils ont dit c'est un groupe de filles j'ai dit mais enfin on est allé voir epica et nightwish sur votre demande oui c'est vrai mais vraiment bring me the horizon c'est trop un groupe de nanas du coup on était en train de manger et j'ai juste entendu can you feel my heart et vraiment je me suis levée et j'ai couru vers la scène et du coup ils m'ont tous un peu suivi en bas d'attends nous et et là j'ai vu oliver oliver chanter j'étais j'étais amoureuse j'étais amoureuse rapidement c'est vite passé mais toutes ces armes de lycéenne qui sont remontées d'un coup j'ai dit waouh ils sont là nightwish était très très bien epica et nightwish c'était vraiment super attendez j'essaie de me soutenir donc attendez ah oui je me souviens quand gos and rosy s'est passé ah oui on était en 2022 on était avec ce sap du grenier quand gos and rosy s'est passé savez moi on n'en avait tellement rien à faire on a vu qu'il y avait la grande roue ou elle fest on a dit oh on monte dedans et c'est habillé mais j'aimerais bien monter dedans j'ai battant on demande aux autres ben on peut faire un tour de grande roue il y avait presque personne vu que tout le monde était en train de regarder gos and rosy s'ils ont été là dans la grande roue batarja je connais pas tarja je connais pas vois-tu je juge pas un des meilleurs concerts c'était paramort en partie parce que j'ai qu'il y avait un crash argent de bravo bravo mais berganix elle me saoule pas alors assume tes choix je dis que je peux pas t'aider c'est suffi du coup cette année enfin en 2023 j'ai vu johnny depp et alice cooper et ça quand même au début j'étais juste là pour johnny depp et quand j'ai vu alice cooper je suis un an quand même c'est alice cooper quand même ah c'était la première chante oui parce qu'ils ont changé de chanteuse oui oui c'est vrai mais en fait moi je savais pas qu'ils avaient changé de chanteuse c'est ben en fait ben et thibault ils ont donc jean michel noob ils en parlaient l'idée mais c'est pas la même comme moi je n'avais jamais vu en live et je j'écoutais les albums mais sans suivre l'actualité puisque ça et oui effectivement ils ont changé continue d'afficher perso mort en ton équipe mais normalement tu as des parchemins pour que ton perso retourne à la vie donc hop hop alice cooper a une super guitariste oui la blonde non elle n'était pas sur scène non 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 oui alice coop en fait alice cooper était là avec sa guitariste l'an dernier mais là comme c'était hollywood vampires il n'y avait pas il n'y avait pas la blonde au bras musculeux elle est trop bien cette guitariste ah bon verphonique il y avait des changements aussi ok light dark la troisième chanteuse nightwish oh la la moi je sais je sais que je suis perturbée quand même quand ils changent les membres par exemple le groupe que j'ai vu en décembre black vebride ils ont changé de bassiste moi le premier bassiste quoi moi quand j'y étais allé en 2018 ils avaient leurs bassistes qu'ils ont toujours eu quasiment enfin le groupe avait changé en 2009 en 2008 mais c'était vraiment le petit groupe avant qu'il explose donc moi je connaissais cinq membres précis et là quand je les ai revus quand je les ai revus ils avaient changé de bassiste et le bassiste est littéralement passé à côté de moi dans la rue je lui ai pas demandé de photos parce que je ne est ce que je 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 ne je n'avais aucune attache pour lui ne me jugez pas j'ai acheté le vinyle anniversaire du premier album d'évanescence ben n'a pas voulu qu'on le prenne j'adore évanescence j'adore évanescence il n'a pas voulu qu'on le prenne je voulais la palette de maquillage évanescence qui est sorti mais je n'ai pas réussi à l'avoir parce que rupture de stock le parchemin je dois être à côté du personnage pour sa marque lequel est dans une pièce visiblement inaccessible alors normalement tu es censé taper le sol à côté ton personnage puis après taper ton personnage il est trop stylé mais oui le packaging était trop beau je n'ai pas pu l'avoir je ne pourrai pas me faire les yeux bleus et gris et avoir l'air siombre évanescence la chanteuse très bien mais le reste sincèrement benji je t'avoue que hormis la chanteuse je me suis pas trop intéressé au reste du groupe mais tu veux dire que quoi que même sur les musiques on ressent que c'est quoi c'est le guitariste le batteur que tu n'aimes pas spécialement mais en évanescence j'aime beaucoup beaucoup trop mais qu'est ce que c'est la programmation de cette année où elle feste je crois qu'elle ne m'a pas du tout transcendé oh là là cette année j'ai raté ce qu'on est partout on est parti pour la convention de mulhouse heureusement à mulhouse les gens étaient super gentils ils étaient adorables mais j'ai raté mon chasse in white que j'avais vu en 2017 j'adore ce groupe j'ai raté mon chasse in white et j'ai raté power wolf des envies de pleurer aller à podial au lit bonne soirée coeur sur vous et du métal bien évidemment une très bonne à toi ça pourrait berganyx ça pourrait la chanteuse m'a été mieux qu'un groupe style néo métal je vois ce que tu veux dire mais je trouve que tout passe tellement bien nul positive attends je fais je me mets dans le coin nul positive je me mets là oh montrez moi madame oh vous avez des jolies vous avez de jolies draps de bleu bison 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 c'est pas du métal mais de lourd qui vient de marmande de marmande cette année qu'est ce que mais non mais alors cette année j'ai rammstein de prévu est quasiment sûr à lyon et marseille marseille d'ailleurs gérer avec ma grande soeur la grande soeur qui m'a beaucoup fait rire mais c'est l'ice of people at ce soir je suis désolé regardez les savent offerts comme ils descendent au fur et à mesure alors que vous avez donné la max ce soir c'est en terrible twitch donc mais ouais je la programmation de 2024 m'a pas passionné du tout question changement de chanteux septième chanteuse ou septième a mais ça je connais ce groupe kenshiro burning which mais ça fait non je vais pas écouter je crois qu'elle crie en fait je crois c'est ça que je crois que les demoiselles crient beaucoup je crois qu'à l'époque ça ne m'avait pas ou alors je les confonds en tout cas j'ai connais deux noms ça c'est sûr c'est pour commencer de l'avenir mais c'est ça hier on n'a pas assez parlé donc aujourd'hui fait que je blablate oui donc ma soeur m'a fait rire parce que sur pour rammstein elle m'a dit mais du coup ça nous coûtera combien je dis bah ça nous c'est rien c'est gratuit on dit comment ça c'est gratuit je suis bah oui c'est gratuit on est en vip et elle m'a dit oh c'est trop bien d'être la soeur d'une star m'a fait rire j'ai trouvé ça adorable j'ai dit non non j'ai pas une star c'est vraiment facile de se faire inviter au vip de rammstein c'est pas assez facile sur le nombre de ça de fa de fans est quand même privilégié tu demandes à benza s'il a connu le confort moderne à poitiers tant je me mets de côté ce sens je l'oubliais le confort moderne à poitiers je me mets ça là j'ai 14 onglets donc onglets donc d'ouvert association ok petite salle avec de bons groupes de métal c'est concert quelqu'un a de bon il ya je suis triste mais triste comme une pierre quand j'ai déménagé à bordeaux je me suis dit mais bordeaux c'est trop cool il ya forcément des groupes de métal qui passent tout le temps il ya forcément tout le temps des concerts vu que je suis à bordeaux j'ai fait deux concerts de métal à bordeaux je suis triste je suis très très triste moi je sais qu'il y aurait une petite salle qui passait en boucle des petits groupes avec un vrai repère pour les rockeurs les métalleux tout ça tout ça mais non je suis triste mon dieu on a fait deux heures de blabla on est à deux heures tout pile je sais pas du tout combien on est ça va ça va j'habite en pleine bretagne on se plaint pas mais je suis en bretagne ils ont plus de groupes de métal qui passe parce que la bretagne ça fait rêver pour les métalleux si vous voulez un bon festoche de métal sinon nous faut aller au portugal si loin le portugal connaissez non 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 je connais pas fardal il est déjà deux heures de matin non je connais pas mais c'est quoi ça c'est un groupe de quoi ouais en bretagne il y a pas mal de petits groupes qui gagnent à se faire connaître ça ne dérangerait pas plus tard de vivre en bretagne de vivre à fougères avec tout le monde oula la chanteuse fait très très peur madame vous avez l'air d'hurler l'année prochaine je vais en norvège pays du black metal tu iras te perdre dans les bois avec les groupes mesdames et messieurs ce fut très très sympathique mais je dois vous abandonner pour ce soir je dois vous abandonner pour ce soir mesdames et messieurs parce que premièrement je n'ai plus d'eau je suis en train de décéder et ensuite je vous avoue que je n'ai pas dormi cette nuit je n'ai pas dormi cette nuit à cause de mon cou bloqué et je suis très très fatigué j'aimerais si possible ne pas perdre mes mots avec vous merci pour ce stream c'était vraiment très très cool merci pour tous vos dons toutes vos sympathies toute votre sympathie tous vos follows vous êtes une communauté en heure si je peux dire que j'ai une communauté vous êtes vraiment super et merci énormément pour tout ce que vous faites au quotidien pour moi tout votre soutien il y a eu beaucoup de dialogues dans ce lies of piplet j'avoue c'était cool lies of pi je sais je sais peut-être qu'il y avait une partie de moi qui n'avait pas envie de jouer à lies of pi qui avait juste envie de discuter avec vous peut-être mais j'ai fait tomber mon verre d'eau c'était une bonne excuse vous êtes une très bonne nuit et merci beaucoup merci pour pour tous ces sommes merci pour eux tout cet amour vraiment je vous envoie chez benzaï faites lui bon accueil dans neuf secondes je vous embrasse je vous embrasse sur vos fronts mesdames et messieurs